... Tout a commencé dans les années 90. Dans un quartier new-yorkais appelé Harlem, se rencontrent cinq enfants afro-américains. Ils vivaient dans la misère et le racisme. Ces petits que j'ai vu grandir, ne se sont jamais séparés, quand bien même lorsqu'ils faisaient des bêtises, ils étaient liés l'un comme l'autre et se partageaient une protection mutuelle qui faisait d'eux une immense force. Dès leur plus jeune âge, ces adolescents ont développé la qualité d'être magnanimes. Ils détestent l'injustice et le racisme bien trop courant ici, aux Etats-Unis. Lors d'un braquage à main armée, nous avons pu arrêter un membre de leur gang. Monsieur Dikwan Coleman. Par sa collaboration, il a eu le droit à une remise de paix. Vous savez, il faut savoir laisser du lest quand on tient ces gens au bout de la corde. Nous avons perquisitionné leurs flancs. Ce sont des hommes dangereux. Peu de temps après la perquisition, nous avons appris la mort de Monsieur Dikwan Coleman. Tout ce que je sais, c'est qu'ils protégeront toujours coûte que coûte leur business. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada